— Pourquoi tu portes une gourmette ? — Ben j'ai le droit, c'est de l'argent. — Non, je crois que tu as mal compris le hadith. Le musulman, il peut porter de l'argent, mais en revanche, il ne doit pas porter des gourmettes, des colliers, des bracelets. Tu sais pourquoi ? — Eh ben non. — Parce que c'est une ressemblance aux femmes. Et le musulman, il ne doit pas ressembler à une femme. D'accord ? — D'accord. Mais pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une bague ? — Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait une bague en argent. Et cette bague-là, c'était par nécessité. D'accord ? Il l'utilisait comme un cachet ou comme un seau. Et c'est pour ça que certains savants disent que ce n'est pas une sunna. Ça fait partie des coutumes. Et cette bague-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a portée dans sa main droite, dans sa main gauche. Il l'a portée sur son auriculaire, sur son annulaire. Donc tu peux l'apporter à n'importe quel endroit de ta main. En revanche, tu dois éviter l'index et le majeur. — Donc c'était pas une alliance ? — Non, pas une alliance. Et certains savants ont dit que l'alliance, elle n'est pas recommandée car ça ne fait pas partie des coutumes des musulmans. Et tu sais quoi en plus ? Il y en a qui ont des superstitions. C'est-à-dire que sa vie conjugale, elle dépend du port de son alliance. Donc il y a des personnes, lorsqu'elles enlèvent l'alliance, elles croient qu'elle a divorcé sa femme ou si elle perd son alliance, ils pensent qu'il va avoir un divorce sous peu. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de porter des alliances et porter tout simplement une bague, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. — Ah, d'accord. Barakallahu fiik. — Fik baraka.